Bonjour à tous ici Rubik et aujourd'hui j'ai une grosse patate Alors je vais regarder, je vais faire un commentaire, un deuxième replay de mon tournoi Et voilà, donc ce replay va opposer, je crois, je sais pas, je vais vous dire ça au fur et à mesure Alors j'ai une petite annonce à faire, logiquement mon internet ne devrait plus bugger, c'est génial Et nous sommes en présence de Gontrak vs Karniko Alors je vais profiter du début de game pour faire un gros gros big up à Trendhorn Vraiment c'est, alors Trendhorn c'est lui qui a fait mon logo pendant qu'on a ce petit SCV qui part Ah donc c'est la version MLG, j'ai pas vraiment regardé Et un cheese sûrement, voilà, alors je vais montrer la prod Alors oui donc un gros big up à Trendhorn, vous avez sans doute remarqué mon fond d'écran est complètement super et complètement stylé Alors je le remercie vraiment, vraiment, vraiment Donc si vous avez aimé son fond d'écran, et bien postez un commentaire Je pense que ça lui fera plaisir Voilà, donc Alors tac, donc il y a un message de WTF qui il a C'est pas grave pour l'instant Et logiquement Alors Gontrak qui vient de scouter Et qui va faire un Alors c'est un early scout mais même pas pour faire un cheese Donc le build qui m'a l'air un petit peu spécial Comment dire En plus il cut des SCV Ils cut tous un peu des SCV mais c'est normal Nous sommes en bronze Tac Donc le SCV de Gontrak qui va lui fournir de l'info pendant un bon bout Non, pas plus beaucoup en fait Et donc carte Nico qui part lui sur un build complètement standard Avec Pourquoi il envoie deux SCV, je ne sais pas Et donc là il renvoie ses SCV Puisque là de toute façon son premier marine va arriver et chasser le SCV Il se coûte dans un timing standard Alors voilà Alors voilà Donc voilà c'est plutôt pas mal Donc carte Nico qui est en train de faire sa station orbitale Et je ne vois pas pourquoi il continue de le pourchasser avec son SCV Il suffit d'un marine pour tuer un SCV Je le rappelle Je rappelle qu'un SCV tout seul ne peut pas tuer un marine Il aura beau s'appeler Herbert comme dans mon fétude Il ne tuera jamais un marine Voilà Alors le début de game qui est plutôt classique Alors j'ai à moitié l'impression que c'est un 1-1-1 de la part de carte Nico Et en face qu'est-ce qu'on a ? On a deux racks Et il se remet à pro de DSCV Donc on va voir à peu près au niveau de l'incom Bon c'est 14 contre 15 C'est assez serré Donc ouais ça va Alors j'ai oublié de mettre le panneau des noms C'est CTRL-N Je dis CTRL-N pas ALT-N Voilà CTRL-A Non c'est pas ça C'est pas ça CTRL-E CTRL-R Voilà Je regarde un petit peu Et donc là Deux usines Double racks Double usines Qu'est-ce qu'il va nous faire après ? Double starport ? Alors je rappelle qu'il n'y a besoin que d'une racks pour faire un starport Alors ce starport qui ne produit rien Il va partir sur du siege tank je pense Dès qu'il aura le gaz nécessaire Ah petit supply block Bon rien de bien grave Alors un petit push à base de 2-3 maraudeurs Et pendant ce temps Contra qui ne fait rien Qui ne prend rien Il est un petit peu Comment dire Mal armé Contre ce petit push Bon Elyon contre Terran Ça ne sert à rien A moins que vous vouliez faire un drop Elyon Alors Enfin si Ça peut être utile en début de game Contre des marines en fait Grâce à ses dégâts de zone Alors Non c'est pas ça C'est dans une Non c'est dans prod Voilà je remets la prod Et Katniko qui part sur un siege tank Non sur les siege tank Un medivac Un marine Et il a l'air plutôt Il a l'air plutôt en train de partir sur Sur des siege tank Je rappelle que les siege tank C'est la compo classique C'est tank marine maraudeur Contre Terran Et optionnellement des medivac Et donc là il va faire son premier drop Drop Il va dropper ses unités Et contre Hakki Si il se met à bien prod Quand il aura fini tous ses modules Quand il aura fini tout ça Il a une barre de prod bien remplie Mais à mon avis Voilà Voilà Il vient de faire ce que j'allais lui recommander Et pareil Alors Est-ce qu'il a du gaz Il a combien de gaz Il a 100 de gaz Non Là il a 100 de gaz Il est sûr de raffinerie Il lui manquerait un S.I.V. Sur cette raffinerie Pour mieux récolter Mais bon c'est pas bien grave Et voilà Les jolis moves En plus l'autre qui pack C'est S.I.V. Ça c'est la dernière chose à faire Quand vous êtes face à 2 et Lyon Faut pas packer vos S.I.V. Ça part comme Ça part comme Ça part en un coup Ces trucs là C'est gratos C'est du cadeau 2 et Lyon Contre combien D.I.V. Alors C'est Contrôle R Si je me souviens Voilà Donc les ouvriers C'est pas les ouvriers perdus C'est les ouvriers tués En réalité Deux et Lyon Contre quel C'est S.I.V. Et bah c'est rentable J'enlève Ça Egon Ah J'ai raté un petit peu La fin de la partie Donc je vais remettre Un petit peu avant Voilà Euh Ouais Donc Là Pendant qu'il fait son petit move Deux et Lyon Ah ouais Oh GG Là j'avoue C'est un move Hyper bien pensé Vraiment hyper bien pensé Euh Voilà C'est un move Super super bien pensé Super intelligent Le fait d'envoyer ses Lyon Pour embêter son adversaire Et pendant ce temps là Il en profite pour mettre son sitch tank Et envoyer ses Marines Mais c'est vraiment Alors là je dis GG Karniko C'est un bon move Voilà Alors Gontrack 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 Alors Bon ce que j'ai à te conseiller J'ai deux ou trois petits conseils Euh Déjà tu pars sur trop de choix technologiques à la fois Résultat tu peux pas Tu peux pas tout faire Et euh Essaye de prod Par exemple quand tu fais deux usines Euh Quand tu fais deux usines Tu pars pas sur un starport Deux 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 casernes Et en plus un starport réacteur Donc ce qui équivaut à deux Là t'as beaucoup trop de moyens de production Ça t'a coûté trop cher Résultat t'as pas pu Et en plus t'as pas prod avec Et euh Alors ce que je voudrais dire C'est que le build Pour bien dépenser son argent En début de partie Comme ça Le one Si on veut partir sur un starport assez rapide Faut faire un one 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 C'est à dire La racks Puis l'usine Puis Euh Le starport Je vais pas dire exactement les timings Euh Voilà Mais C'est dans l'idée Voilà Alors Contraque Bon Très belle partie Je tiens à le dire Voilà Allez on se retrouve tout de suite Pour la deuxième partie Qui les a tous les deux opposés